Bonjour, l'observateur revient sur la mort du chef du comité intervillageois de Bofa-Burama-Tumburu-Sané. Il s'appelle nos confrères, parle de faim atroce. L'autopsie a révélé qu'il a inhalé un produit toxique létal qui a rapidement détérioré ses organes. Les gendarmes sont sur la piste du suicide ou de l'empoisonnement. Toujours dans l'observateur, on apprend que des pièces à conviction ont été saisies chez employés et sont en cours d'exploitation. Selon Vox Populi, de nouveaux suspects ont été interpellés à Zéguin Chor. La gendarmerie a mis la main sur une dizaine de personnes et on retient avec enquête que la traque s'intensifie. A tes pas, face au gendarme, révèle l'observateur, a déclaré, je le cite, « je n'ai jamais dit que je connaissais les commanditaires ». Procès Khalifassal, l'observateur parle de procès à deux équations. Le président Malik Lamotte se heurtera probablement à une demande de renvoi de la part des avocats de la défense ce mardi qui ont servi de requête de comparution à des témoins. Les échos de révéler que parmi les témoins cités figurent Moustapha Nias, Idriss Esek, Ousmane Tanardien, Bab Diop, Amodoba. Les convocations ont été remises par Ussi. Les cas Amodoba et Birima Mangara restent en question. Mais un fait extraordinaire révélé par l'AS jusqu'à présent, la défense est toujours dans l'attente du dossier. L'enquête revient sur l'itinéraire du juge de Khalifassal, ambre et lumière sur Malik Lamotte. Sorti de l'école nationale d'administration et de magistrature en 1993, le juge du maire de Dakar n'a connu que le siège en 25 ans de carrière. Jugé calme et rigoureux, Malik Lamotte a pourtant été cité dans une affaire de corruption qui a failli éclabousser la magistrature en 2006. Autre procès, celui opposant Barthélémy Diaz à Ousmane Tanardien. Selon les échos, Tanor a décidé de renforcer sa défense. Le procès a été renvoyé mais Barthélémy Diaz a eu le temps de se défouler sur un gendarme. Abdelmbaye déclare à la une de l'AS maintenant avec Makissal, c'est la famille avant la patrie. Il ajoute, c'est la première fois qu'un ministre de l'économie est engagé politiquement. Il prévient, on va vers des difficultés budgétaires sauf à accroître encore la dette. Pour enquête, Makissal est entouré par une ceinture de feu. La situation sociale est sécuritaire. En mission à Kungel, Aminata Angélique Manga avertit dans les échos. En 2019, l'adversité sera plus féroce au vu des enjeux. Déjà, Vox Peupli évoque le mortel combat Maki-Idri Sesec. Le dernier des combats, peut-être. Nos confrères dressent la chronique d'une inimitié exacerbée sur près d'une décennie. Pour Alé Khoudja Diou, Idris Sesec risque d'être le seul vrai candidat face à Makissal. Pour Moussa Diou, ce sera difficile pour Idris Sesec. En tout cas, au sein de Mankota au Sénégal, le débat sur la candidature unique ou plurielle est inopportun et stérile, écrit Le Quotidien. Restons avec Le Quotidien, qui nous parle de bouderie de Alpha Kondé lors de la prestation de serment de Georges Ouéa. Arrivé en retard, le président guinéen voulait être placé au président de Jôme, n'ayant pas eu gain de cause, il a boudé. Reçu en Europe avec le drapeau du Cameroun, les échos nous disent. Nias a avoué avec des explications laborieuses au lieu de présenter ses plates d'excuses. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.